Nous sommes déjà chez ceux qui nous accueillent, c'est-à-dire au domaine Grand Moulin, qui est un des grands domaines de la Corbière, des Corbières, avec Jean-Noël Bousquet, qui nous accueille depuis très longtemps dans de nombre de manifestations occitanes. C'est un mouvement qui s'appelle País Nostre, notre pays, qui de temps en temps fait des rencontres, des débats sur des thèmes divers. Et on a tenu à inviter aussi, ça c'est un peu notre marque de fabrique, des gens d'autres horizons. Donc aujourd'hui nous avons le conseiller régional Marcel Matteo, qui est de Helne, à côté de chez nous, à Roussillon, qui est maintenant conseiller régional, chargé des cultures occitanes et catalanes, qui est venu nous expliquer ce que la région, la région de Roussillon, va mettre en œuvre dans les quatre ans du mandat à venir, donc pour à la fois l'enseignement, les médias, enfin toute la politique, il y a quand même un budget de 2 millions d'euros pour l'occitan et le catalan de la région. La région va, d'ici quatre ans, construire à Montpellier un lycée, un lycée occitan, qui permettra à tous ces enfants qui dans les calendrettes, donc depuis des années, apprennent, enfin, ils sont en immersion dans la langue, de pouvoir continuer leurs études jusqu'au bac. Il se passe un mouvement civique, un mouvement citoyen à quelques kilomètres de chez nous, on est dans le Languedoc, à une heure de voiture de l'autre côté de la frontière, donc du côté, en Espagne, comme on dit, les gens d'ici disent, on va à la Costa Brabe, on va à l'Espagne, mais enfin non, ils vont en Catalogne. Il y a un pays catalan qui a une langue, une culture, une civilisation particulière au sein de l'ensemble espagnol, qui le défend, qui l'a défendu, qui l'a porté, malgré le franquisme, et qui a réussi à le faire vivre. Et aujourd'hui, ils ont un statut d'autonomie, qui permet des prérogatives importantes. On dira que c'est une régionalisation très poussée, mais qui risque d'avoir une rétaillade, d'être coupée au ciseau, sur un certain nombre de points fondamentaux, par le tribunal constitutionnel espagnol. Donc il est en train de monter en Catalogne, à côté de chez nous, un mouvement souverainiste. Ça veut dire la souveraineté, c'est un peu comme le mouvement au Québec. Les Catalans, aujourd'hui, notamment la jeunesse catalane, pensent qu'ils ne vont pas s'épuiser pendant encore des années ou des siècles à négocier tel ou tel bout. Donc ils demandent la souveraineté, et ils ont organisé des consultations. La jeune, vous avez la plaine, je vous le sais. C'est ce qui est remarquable dans tout le mouvement catalan, c'est que c'est un mouvement démocratique, pacifique, complètement pacifique, qui s'appuie sur les lois internationales. Il y a des lois, à l'échelle du monde, à l'échelle de l'ONU, qui admettent ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination. Les Catalans ne se pensent pas comme région, mais comme peuple. Donc ils disent, ce peuple a droit à l'indépendance. Et c'est pour ça qu'en s'appuyant sur le droit international, ils font cette demande, et ils ont organisé des consultations populaires qui sont partis de villages et de quartiers, organisés par des collectifs citoyens. Et aujourd'hui, plus de 500 000 Catalans ont voté pour la souveraineté, sans l'appui officiel. Les partis politiques, les institutions, les bureaucraties, enfin, en place, évidemment, sont très inquiètes devant ce processus. Pourquoi ? Parce qu'ils partent de collectifs de quartier, de collectifs de base, sans grands moyens financiers. Mais pour la dernière consultation qui a regroupé un certain nombre de villes, il y avait 32 000 militants, volontaires, qui pendant des mois, ont fait du porte-à-porte, se sont organisés au niveau d'Internet, ont fait du travail d'explication, pédagogique. C'est remarquable, c'est une poussée venant de la base. Aujourd'hui en Catalogne, il y a un nouvel horizon pour la liberté qui se lève, comme il y a 50 ans. Pourquoi ? La différence fondamentale entre la situation de l'Occitanie au sud de la France et la dimension de la Catalogne dans le nord de l'Espagne, c'est qu'en Catalogne, depuis un siècle, la bourgeoisie, les élites politiques, culturelles, économiques, se sont impliquées, se sont dans le catalanisme. Et donc, pour elles, c'est une manière d'affirmation, d'identité, et aussi d'affirmation économique. Ici, justement, ce n'est pas la même situation. C'est au contraire la bourgeoisie, les élites, etc., qui ont laissé tomber cette langue, considérant que c'était comme patois. Or, ce patois, c'est une langue d'Occ, elle a mille ans de littérature derrière elle, et elle est aussi belle que la langue catalane. Sous-titrage Société Radio-Canada